Le site sur la safeguarding qui se trouve sur le forum Non à la fin d'Action contre la faim a été créé pour soutenir les efforts déployés par notre réseau pour lancer notre politique de safeguarding et renforcer nos pratiques dans trois domaines essentiels, à savoir la prévention de l'exploitation et des abus sexuels, la safeguarding des enfants et la lutte contre la traite des personnes et l'esclavage moderne. Le site héberge une bibliothèque en expansion de contenu conçue pour vous aider à comprendre et à suivre notre politique de safeguarding. Ainsi, quelle que soit l'étape du parcours de safeguarding à laquelle vous vous trouvez, vous pouvez trouver un outil ou une ressource pour vous appuyer dans vos efforts pour donner la priorité à la safeguarding. La page d'accueil comprend un calendrier des événements spécifiques à la safeguarding, les coordonnées des points focaux de safeguarding de notre siège social et des liens vers les différentes sections du site. Vous souhaitez trouver des copies en anglais, français et espagnol de la politique et des outils à mettre en œuvre ? Allez à la section « Politique et outils ». Vous voulez savoir comment prendre des mesures immédiates et appropriées pour faire respecter les engagements de safeguarding, minimiser le risque de préjudice potentiel pour les participants à nos programmes et les communautés et traiter de manière responsable les violations de safeguarding lorsqu'elles se produisent ? Consultez la section « Outils de mise en œuvre ». Vous avez besoin de lancer la safeguarding dans votre région ? Utilisez le modèle de plan de mise en œuvre du Bureau national et adaptez-le à votre zone spécifique et au contexte local. Vous mettez en œuvre des programmes par le biais de partenaires locaux ? Vous trouverez que notre outil d'évaluation de la safeguarding pour les partenaires est une excellente ressource. Concevez-vous des programmes et élaborez-vous des propositions ? Le site comprend des normes de safeguarding et des conseils budgétaires pour vous assurer que vous demandez le montant de financement adéquat pour traiter la safeguarding de manière appropriée dans vos programmes et opérations. Vous voulez des ressources pour la formation ? Consultez la section « Webinaires et formations » pour obtenir des informations sur une grande variété de sujets, notamment les mécanismes de signalement des réactions et des plaintes, la communication avec les communautés concernées et l'évaluation des risques en matière de protection. En outre, vous pouvez télécharger et adapter les présentations pour votre usage. Vous souhaitez accéder aux meilleures pratiques internationales en matière de protection ? Nous avons inclus des ressources de l'Alliance SHC, du Safeguarding Resource Support Hub, d'interactions et d'autres encore. Vous souhaitez sensibiliser votre personnel et vos communautés à la protection de l'enfance et notamment à la manière de signaler des préoccupations ? Utilisez les ressources téléchargeables de la section « Information, éducation et communication » IEC. Vous pouvez les adapter au contexte spécifique de votre bureau et les modifier pour inclure la langue locale. Comment y avoir accès ? Tout d'abord, contactez votre point focal de la Safeguarding au siège et faites-lui savoir que vous voulez y accéder. Puis, accédez au site et commencez à l'explorer. Et n'oubliez pas de revenir sur le site de temps en temps, car nous prévoyons de mettre à jour le contenu actuel et d'en ajouter d'autres. Après tout, nous avons bien dit qu'il s'agissait d'une bibliothèque en pleine expansion.